Coucou les mamours, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va, bienvenue sur ma chaîne, c'est la toute première fois que tu as atterré ici et que tu vois ma tête, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être le premier à regarder mes vidéos et recevoir plus de vidéos. So feel free, do whatever you want and welcome. Alors aujourd'hui on va parler de comment donner du volume à ses cheveux. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un like pour me soutenir et pour faire monter la vidéo. N'hésite pas non plus à la regarder jusqu'à la fin parce que je suis sûre que tu vas apprendre quelque chose que tu ne savais pas. Et c'est tout l'intérêt de regarder la chaîne Fatou la nappie. Lorsqu'on a les cheveux qui sont peu denses et très fins, c'est pas toujours très facile à gérer au quotidien. Parce qu'à la moindre mauvaise manipulation, les cheveux se cassent. Et pire encore, deux fois on fait des coiffures et ça n'a l'air de rien parce qu'ils ne sont pas denses et tout, raplapla et tout. Alors on vous dit on va voir comment y remédier. Donc déjà il faut savoir que la densité des cheveux se détermine par le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Donc comme il est impossible de compter nos cheveux, on ne saurait déterminer notre densité de cette façon là. Moi j'ai une technique toute simple pour savoir quelle est votre densité. Vous allez vous placer devant votre miroir et essayer de ne pas toucher vos cheveux, de regarder vos cheveux seulement comme ça. Si vous arrivez à voir votre cuir chevelu sans même les toucher, ça veut dire que vous avez les cheveux qui sont peu denses. Mais si à contrario, lorsque vous êtes devant votre miroir, vous n'arrivez pas à percevoir votre cuir chevelu et qu'il vous faut vraiment les affisser au maximum pour arriver à le voir, alors vous avez les cheveux qui sont très denses. Alors aujourd'hui on va s'attarder sur les cheveux peu denses et fins. Parce qu'il faut dire qu'il y a différentes textures. Il y a les cheveux qui sont fins, il y a les cheveux qui sont gros grains et il y a les cheveux qui sont moyens. Je vais peut-être vous choquer avec ce que je vais vous dire là, mais je vous assure, c'est la vérité. Il n'y a aucun produit qui est capable de vous donner du volume si vous ne l'avez pas à la base. Tout ce qu'on va vous dire, ouais ce produit est miraculeux, il m'a donné du volume, les poudres indiennes, les ceci et les cela. Tout ça c'est faux, archi faux. Parce qu'aucun produit ne pourra jamais augmenter le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Ça c'est très très important à savoir. Et j'en appelle à votre bon sens aussi. Croyez-vous vraiment que c'est possible? Si vous aviez les cheveux à la base qui étaient volumineux et qu'au fil des années avec la grossesse, les hormones et tout ça, ils se sont affinés, alors là vous pouvez retrouver votre volume d'avant. Mais si vous avez des cheveux fins et peu denses, vous n'allez pas changer cela parce que c'est complètement génétique. Ok? Mais maintenant il y a des solutions qui existent pour donner une impression de volume, pour gainer la fibre capillaire et tout. Et c'est vers cette solution là que vous devez impérativement vous tourner si vous souhaitez avoir du volume. La première solution c'est de faire des soins protéinés. Vous le savez peut-être ou pas. Les soins protéinés ont la faculté de faire gonfler la fibre capillaire de la guinée et bien sûr donner une impression de volume. En soins protéinés ici on a l'eau de riz, on a le hainé, bref les poudres indiennes en général. On a des oeufs, protéines de soie, protéines de riz, protéines de blé, protéines de maïs, etc. Vous choisissez l'un de ces ingrédients et vous faites un masque avec. Et attention à ne pas en abuser si vous avez une faible porosité. Faites-le une fois par mois, pas plus. Par contre si vous avez une forte porosité, allez-y. Mais gardez quand même des soins hydratants aussi une fois par mois. La deuxième solution c'est d'éviter des coiffures qui sont trop plaquées comme les chignons. Si vous avez les cheveux qui sont peu denses et fins, lorsque vous allez faire un chignon, on va apercevoir votre cuir chevelu. Et ça ne fait pas très beau je trouve. A moins bien sûr que vous ne les plaquiez pas avec un gel, là ça peut encore passer. Mais si vous appliquez un gel, vous allez voir que vos cheveux vont paraître encore moins denses qu'à l'accoutumé. Mais tournez-vous plutôt vers les coiffures comme les twist out, les bread out. Donc toutes ces coiffures qui donnent une impression justement de volume. Parce que lorsque vous faites ces coiffures là, vous avez des ondulations qui donnent effectivement une impression d'avoir des cheveux plus volumineux et tout. Donc ça marche vraiment très bien. J'aimerais dire pour terminer aussi que la nature est vraiment un peu mal faite et l'être humain est toujours insatisfait. Nous qui avons du volume, nous cherchons à avoir les cheveux moins volumineux. Pourquoi ? Parce que les cheveux volumineux consomment beaucoup de produits. Ils sont difficiles à manipuler. Que ce soit pour le coiffage, pour le déménage, c'est vraiment un casse-tête chinois. C'est même plus chinois, c'est japonais. Par contre les cheveux moins denses et fins ne consomment pas trop de produits. Ils sont faciles à manipuler. Donc voilà un peu quoi. Apprenons à faire avec ce que nous avons. Parce que de toute façon nous ne pourrons jamais changer ça. Moi par exemple je vous assure, je vais vraiment vraiment aimer avoir des cheveux un petit peu moins volumineux que ce que j'ai là. Parce que regardez-moi ça, regardez-moi un peu ça. Je vous assure, c'est pas facile à manipuler du tout. Et j'ai des masques ici qui au bout de deux applications sont déjà capoutes, finis. Y'a wallou quoi. Donc vous voyez un peu quelque part, vous n'êtes pas si malchanceuse entre guillemets d'avoir des cheveux peu denses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. On se retrouve à une très prochaine vidéo les mamours. Et n'oubliez pas, don't worry, be nappy. Ciao, ciao, ciao. Ciao.